Flinter, c'est une expérience immersive qui a été repensée pour remodeler un peu l'espace public. Il y a tout un autre côté peut-être un peu sci-fi, science-fiction, qu'on peut voir dans les visuels. On s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose qui aurait l'air de sortir des profondeurs de la terre puis d'être apparu sur le quartier des spectacles. La première étape, c'était quand qu'on a rencontré Jack World en 2019. Automata a présenté un concept et que nous on aimait bien, donc là est venue la collaboration pour présenter ce concept-là au quartier des spectacles. On a monté un premier mononite, après ça on a essayé d'en faire interagir deux ensemble, puis c'est là qu'on s'est dit, ça serait cool qu'ils se parlent, qu'un réponde à l'autre, etc. Ils sont contrôlés par un ordinateur et on a un capteur à l'intérieur qui est au sommet de l'œuvre qui permet de détecter les mouvements. On ramène ça le plus simple et fonctionnel possible, donc du moment que les gens embarquent, habituellement ils sont capables de rester un bon cinq minutes. Pour un, comprendre le son, comprendre les effets sonores et deux, voir l'évolution des différents tableaux qui sont derrière les monolithes. Puis après ça, il y a un petit goodie, un petit climax commun sur les gens, ils font toute l'expérience ensemble. Je ne veux pas vendre de punch. Sous-titrage Société Radio-Canada